C'est l'un des plus grands artistes américains du 20e siècle. Il est le produit de son époque et de sa génération. Et dans sa manière de mettre en scène des personnages, qu'ils soient seuls ou en train d'interagir avec d'autres, les œuvres d'Edward Hopper reflètent sa vie, du début à la fin. Les étoiles nous inspirent différentes interprétations avec des histoires, des sentiments et des impressions presque infinies. Hopper était habité par le thème de l'isolement. Que se passe-t-il quand on est seul ? L'impact peut être psychologique, physique ou social. Je dirais que tout cela faisait partie de son exploration de la condition humaine. Il était solitaire et parfois, lorsqu'il travaillait, il pouvait rester silencieux pendant plusieurs jours. Son couple était instable. C'est difficile pour le layman d'entendre ce que le sculpteur essaie de faire. Le sculpteur lui-même est le seul qui peut le savoir. Si je n'ai pas quelque chose à dire, je n'ai pas essayé de le dire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Nayak, qui se situe à moins de 50 kilomètres au nord de New York, était une petite ville portuaire et ouvrière. La famille d'Edward Hopper était issue d'un milieu de négociants. Ils avaient suffisamment d'argent pour surmonter les moments difficiles. Le monde extérieur existait à travers les livres, mais aussi à travers des revues et des magazines. Tout cela constituait l'essentiel de leur quotidien. C'était une famille qui était une famille qui était ouverte à de nouvelles idées. Je pense qu'il s'est construit dans cette chambre. Et que c'est ici qu'il a fondé son interprétation de la lumière, des fenêtres, de l'espace, de la relation entre l'intérieur et l'extérieur. Et c'est d'ici qu'il observait la rivière. Edward Hopper adorait faire du bateau. Il y a une très belle photo de lui sur une barque. Il devait avoir 7 ou 8 ans. Il est seul, mais il est heureux d'être sur l'eau. Sa mère l'encouragait à dessiner. Il était curieux. Il se promenait en ville avec les carnets qu'on lui avait donnés, et il dessinait les expressions des gens. On lui permettait d'être créatif. C'est cela qui distinguait sa famille des autres. Personne ne l'incitait à s'intéresser au monde des affaires ou à embrasser une carrière quelconque. Ce que son père lui a transmis de plus précieux, c'est l'amour de la lecture. Il adorait lire. Il disait de son père qu'il aurait dû être poète ou philosophe. Plus tard, il a eu une forte poussée de croissance. D'aucuns disent qu'il aurait grandi de 30 cm en quatrième. À un moment donné de son adolescence, il mesurait 1,95 m. Ça l'a profondément affecté. Cette poussée de croissance aurait provoqué des souffrances physiques, mais également psychologiques. Il était harcelé par ses camarades. Au lycée, Edward Hopper était responsable des illustrations du journal de son établissement. Il a compris qu'un artiste pouvait avoir un rôle à jouer. Certains naissent avec un destin tout tracé. Il faisait partie de ces rares personnes qui étaient nées pour devenir artistes. Il avait un talent et une volonté innées. Et le fait qu'il vive avec sa famille à proximité de New York lui a permis d'être en contact avec la culture. Les Hopper allaient à New York pour assister à des événements culturels. Je pense que cette relation à la culture a amené le jeune Edward à envisager des études artistiques et d'aller vivre à New York, car il savait qu'il devait évoluer dans cette ville pour devenir l'artiste qu'il ambitionnait d'être. J'ai toujours aimé arriver en train dans une grande ville. On ressent une certaine peur ou de l'anxiété, mais aussi un réel intérêt à voir toutes ces choses qu'on découvre aux abords d'une grande ville. Hopper va intégrer une école d'art à New York. Il va étudier avec les professeurs William Merit Chase et Robert Henry. Ces deux professeurs incarnaient un tournant dans la manière dont l'art appréhendait les influences européennes. Hopper a commencé sa carrière comme illustrateur. Il savait reproduire ce qu'il voyait, cependant, à ce moment-là, la reproduction de l'expérience américaine de son époque ne l'intéressait pas. Il n'y voyait pas le moindre intérêt. Je pense que les contraintes liées à sa profession faisaient obstacle à sa créativité. Ça le contrariait, car il avait besoin de liberté créative. Il voulait réaliser son propre travail. Je ne pense pas qu'il y ait sur Terre une autre ville aussi belle que Paris. ni un autre peuple qui apprécie la beauté autant que les Français. Tous les jeunes artistes allaient à Paris. La plupart relataient leur expérience de la vie de Bohème, des pensions de famille, des cafés et même des femmes de mauvaise réputation. Hopper est allé à Paris avec la permission de ses parents, mais à une condition. Il devait séjourner dans la mission parisienne de l'église évangélique baptiste. Les artistes qui nous viennent à l'esprit quand on évoque cette période, Picasso, Matisse, Modigliani, ils se retrouvaient tous à Montmartre. Hopper, lui, ne fréquentait pas ce quartier. Tandis que la plupart des jeunes artistes installés à Paris faisaient les 400 coups, Edward, sous l'ombre lointaine de sa mère, passait la plupart de son temps avec des religieuses. Et je pense que cela a certainement eu une incidence sur sa relation aux femmes. Hopper a eu une liaison avec Alta Hillsdale, principalement à Paris, entre 1904 et 1914. Nous avons récemment découvert cette relation en retrouvant des lettres dans le grenier de sa maison à Nayak. Et lors des trois voyages qu'il a fait à Paris entre 1906 et 1910, je crois, elle était là. De toute évidence, leur relation était peu harmonieuse. Oui, je pense que c'est la meilleure façon de la décrire. Mon cher monsieur Hopper, je suis désolée que vous vous ennuyiez et que je ne puisse pas vous voir avant jeudi. Je ne peux pas dîner avec vous ce soir. Je suis vraiment désolée, mais j'ai d'autres obligations. Mon cher ami, j'aimerais sincèrement que vous ne preniez pas tout si sérieusement. vous n'êtes pas du tout raisonnable. Vous êtes de ceux qui pensent qu'une relation ne peut pas rester platonique indéfiniment. Mon cher monsieur Hopper, je vais bientôt me marier. Je suis tellement désolée de vous avoir rendu malheureux. Hopper a été profondément meurtrier, bouleversé lorsqu'il a appris qu'Alta allait se marier avec un autre homme. Il aurait essayé de la convaincre en vain. Ils auraient eu des discussions houleuses à ce sujet. De toute évidence, elle ne voulait pas aller plus loin ni céder à ses avances sexuelles. Cela donne le ton de leur relation. Dix ans durant, il a tenté de s'attirer ses bonnes grâces tandis qu'elle le rejetait. L'une de ses toiles les plus énigmatiques s'appelle Summer Interior. On y voit une femme à demi-dé vêtue. Elle ne porte rien en dessous de la taille. Elle est affaissée au sol. Et tout indique qu'elle a été victime d'un traumatisme sexuel. Il l'a peinte juste après son retour de Paris alors qu'il venait de se disputer avec Alta. On ne peut plus regarder cette toile sans prendre en compte le contexte émotionnel dans lequel elle a été peinte. Une autre spécialiste de Hopper est d'ailleurs persuadée que cette femme traumatisée, remplie de honte et en détresse sexuelle n'est autre que Hopper lui-même. Ce tableau est profondément troublant. C'est très difficile. C'est très difficile. Le 3 Washington Square North était un bâtiment assez connu dans la communauté artistique. Il avait été réhabilité en atelier d'artistes, où des peintres et des écrivains s'étaient installés avant lui. C'était un centre d'activité culturelle, on ne peut plus new-yorker. C'était le lieu idéal pour un artiste. Sa toile la plus emblématique de cette période est « Soir bleu ». C'est un tableau qu'il a réalisé en 1914, à peu près 4 ans après son retour d'Europe. « Soir bleu » met en scène la terrasse d'un café. C'est un lieu qu'il avait fréquenté avec Alta. On y voit un clown blanc. Nous savons qu'il s'agit d'Edward Hopper. Il y a aussi une prostituée qui semble offrir ses services. On y voit un homme qui pourrait être son proxénète, assis en face du clown. Il a réinterprété le café où il se rendait avec Alta et il a construit une scène qui évoque une forme d'abattement, de détresse ou de perdition sexuelle. « Cynisme » est un mot souvent utilisé pour décrire cette toile. Ce tableau, à bien des égards, témoigne de son admiration pour Degas et pour les premières œuvres de Picasso et de Toulouse-Lautrec. « La critique américaine a reproché à Hopper d'avoir peint un tableau trop français. Il a reçu tellement de critiques qu'il a roulé la toile. Elle n'est réapparue que bien plus tard au Whitney Museum. » Dans le développement de tout artiste, le germe de son œuvre tardive se retrouve toujours dans celle de ses débuts. Le noyau autour duquel l'intellect d'un artiste construit son œuvre, c'est lui-même. L'égo, la personnalité, appelez-le comme vous voudrez. Et cela change peu de la naissance à la mort. Ce qu'il était, il l'est encore, à quelques modifications près. Sous-titrage ST' 501 « Hopper ira à Gloucester dans le Massachusetts pour la première fois en 1912. À cette époque, il n'est pas encore un artiste reconnu, il n'a pas vendu le moindre tableau. Quand il revient en 1923, il rencontre Joe Nivison. Nous savons qu'ils étaient attirés l'un par l'autre. Ils se souvenaient tous les deux du moment où Edward Hopper avait commencé à réciter lentement un poème de Paul Verlaine, son auteur préféré. Et sans hésiter, Joe avait repris en français, là où il s'était arrêté. C'est à ce moment-là qu'ils ont commencé à comprendre que leur relation allait au-delà de la peinture et qu'ils allaient faire leur vie ensemble. En 1923, Hopper n'avait rien vendu depuis dix ans. Sa dernière vente datait de 1913. C'était une peinture à l'huile qui s'appelle Sailing. Les dix années suivantes, il a exposé, mais il n'a rien vendu. Pendant ce temps-là, Joe était dans sa période la plus productive. Elle présentait son travail avec d'autres peintres de son époque dans de nombreuses expositions, et elle vendait ses toiles. Elle l'a recommandée à des galeristes, qui se sont alors intéressés à son travail. À partir de ce moment-là, la carrière de Hopper a pris son envol, tandis que la sienne a décliné. À Gloucester, alors que tout le monde peignait les bateaux et le front de mer, je me promenais et regardais les maisons. La maison du tableau Mansard Roof est une bâtisse qui existe encore aujourd'hui dans le port de Gloucester. C'est à mes yeux l'œuvre la plus joyeuse d'Edward Hopper. Et lorsqu'elle est montrée à l'exposition du Brooklyn Museum, le musée en fait l'acquisition. Ce sera sa première vente depuis 1913. Le musée a payé 100 dollars pour intégrer cette toile à sa collection permanente. C'est grâce au travail de persuasion de Joe, et du fait qu'il peignait côte à côte à Gloucester, que la carrière d'Edward Hopper a décollé. Ils ne reviennent à Gloucester qu'après une discussion houleuse. Joe refusait d'y retourner tant qu'ils ne seraient pas mariés. Ils cèderont et ils reviendront mariés en 1924. Il apparaît clairement qu'ils peignaient ensemble. Marie et femme formaient un duo de peintres. Il leur arrivait même parfois de s'asseoir côte à côte et de peindre le même sujet, avec la même composition. On s'aperçoit que son style change sous l'influence de Joe, en particulier sa palette. Les couleurs que Joe utilise sont beaucoup plus spontanées et bien plus expressives, et Edward va commencer à adopter la même palette de couleurs. ...en sa palette. ... ... ... ... ... ... ... ... Le silence qui règne dans le New York de Hopper est presque inquiétant, mais il est aussi apaisant. C'est une autre façon de voir Manhattan. Il n'y a pas la cacophonie du métro, des voix, des vendeurs de rues ou des corps qui s'entrechoquent. C'est un artiste qui épure ses toiles et qui imagine une ville selon ses propres termes. À cette époque, il est le seul artiste new-yorkais à faire ça. C'est un artiste new-yorkais. ... 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 C'est ... ... ... ... ... ... C'est ... ... ... ... C'est ... ... ... ... J'ai mûri l'idée du tableau « Room in New York » pendant longtemps avant de le peindre. Il m'a été suggéré par des appartement illuminé entre aperçus lors de mes promenades nocturnes dans la ville. Probablement non loin de là où je vis. Cependant, il ne s'agit pas d'une rue ou d'une maison en particulier, mais plutôt d'une synthèse de plusieurs impressions. Je me dévoile davantage lorsque j'improvise. Sa relation avec Joe était très tendue. Ses silences faisaient de lui un personnage plutôt hostile. Il faisait de l'ombre à Joe à bien des égards. Elle jouait le rôle de la femme qui soutenait son mari, ce qui était effectivement le cas, bien qu'elle soit elle-même une artiste à part entière. Leur relation était aussi empreinte de jalousie. Joe ne permettait jamais à Edward de prendre d'autres modèles qu'elle pour ses peintures. C'était plus simple qu'elle pose pour lui. Ça lui évitait de se procurer les services d'un modèle et de dépendre de quelqu'un d'autre. S'il avait besoin d'étudier une pose en particulier, il avait Joe sous la main pour jouer ce rôle. « Parfois, parler à Eddie est comparable à jeter une pierre dans un puits. Sauf qu'il n'y a aucun bruit lorsqu'elle touche le fond. Tout tourne autour de ses émotions, de ses préjugés ou de son point de vue. Cela m'épuise, mais je tiens bon. » Leur tempérament était très différent. Joe était un vrai moulin à parole. Tous ceux qui l'ont rencontrée la décrivent comme une femme sociable, ouverte, volontiers bavarde et qui aimait s'amuser. Elle était affable et donc de très bonne compagnie. Lui était son exact opposé. Certains de ses amis ont décrit son comportement en employant un vocabulaire qu'on pourrait utiliser pour décrire une dépression clinique, du moins telle qu'on entend aujourd'hui. On ne sait pas s'il était dépressif, mais il était certainement taciturne et renfermé. Beaucoup de temps peut s'écouler entre deux toiles. Il faut que le sujet suscite véritablement mon intérêt. C'est un processus compliqué. C'est bien entendu une question de personnalité. C'est très difficile à expliquer. Quand je ne suis pas d'humeur à peindre, je vais au cinéma pendant une semaine, parfois plus. Je pense que le cinéma a eu une influence majeure sur Hopper. D'ailleurs, il disait lui-même qu'il projetait ses émotions sur la toile. L'un des films qui l'avait marqué était Marty, avec Ernest Borgnine. A première vue, cet homme semble heureux et insouciant, alors qu'en fait, il refoule une profonde colère. Et à mon avis, Hopper s'identifie au personnage de Marty. Si on se penche sur l'inconnu du Nord Express, un des premiers films d'Hitchcock, on peut se faire la réflexion qu'à cette époque, Hitchcock a une influence sur Hopper. Et puis bien plus tard, lorsqu'on regarde par exemple Psychose, on voit que c'est Hopper qui a influencé Hitchcock, ce qui d'ailleurs amusait beaucoup Hopper. C'est-à-dire que c'est Hopper. Ce tableau m'a probablement d'abord été suggéré par mes nombreux trajets sur la ligne L du métro new-yorkais. J'entrevoyais brièvement quelques sombres intérieurs de bureaux qui par leur fugacité laissaient une vive impression dans mon esprit. Office at Night est un tableau remarquable, ne serait-ce que pour tous les scénarios qui nous inspirent. Qu'est-ce qui a pu se passer pour que ces deux personnes se retrouvent ensemble dans ce bureau à cette heure-là ? Nous sommes en mesure d'inventer une histoire autour de ces personnages, en nous appuyant sur des détails comme les escarpins, les vêtements qu'ils portent, la façon dont l'étoffe de la robe épouse et révèle le corps de cette femme. Ces détails trahissent-ils une tension sexuelle entre les personnages ? Ils nous conduisent à une certaine interprétation. ... 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